Hello, c'est Arfa YouTube, je suis Suzukube et je vais juste vous annoncer qu'il y a actuellement des promotions sur le Microsoft Store pour changer avec le mois de l'anime. Vous avez jusqu'à moins 75%, en réalité c'est même jusqu'à moins 90% sur certains jeux. Je vous ai repéré quelques pépites, notamment Naruto to Boruto Shinobi Striker Deluxe, en édition Deluxe, donc l'édition qui coûte 95€ en temps normal, là vous l'avez à 9,49€ et il est, enfin j'ai trouvé intéressant comme jeu, sachant que, bon, le truc c'est qu'en multijoueur, il n'y a pas vraiment de multijoueur dessus, en mode de joueur, donc ça c'est à savoir, c'est du multijoueur en ligne, vous pouvez jouer en ligne en 4 contre 4, le problème c'est que vous ne pouvez pas jouer contre des potes en local, en fait, tu vois, ce n'est pas un vrai jeu de combat, c'est plus un jeu de, c'est plus une sorte de beat them all, mais à part ça, je le trouve excellent. Ensuite, j'ai repéré pour vous Codvine à 14€, c'est un jeu, c'est une sorte de Dark Souls, une sorte de Demon's Souls, un sorte de, voilà, c'est ce genre de jeu qui est très exigeant, où tu dois faire attention à ta manière de jouer, mais j'adore le Cardinal parce que ça est très animé en même temps, mais en même temps c'est un monde qui est très sombre, où le moindre monstre peut te tuer, et c'est un jeu dur, exigeant, mais que j'ai trouvé cool, voilà, une belle alternative à Demon's Souls. Il y a aussi Attack on Titan 2, je vous conseille directement de prendre le Final Battles, si vous êtes fan de l'anime, Shinji Kino Kyojin, ben, voilà, vous l'avez là pour 42€, là, quand vous achetez ce pack-là, vous avez le jeu d'origine, plus le DLC qui est presque aussi moins que le jeu d'origine, et ça va des saisons 1 à 3 de l'anime, vous avez toutes les saisons 1 à 3 de l'anime, 40 personnages jouables, c'est du lourd, vraiment. Demon's Slayers, vous avez la saison 1 entière, et en fait c'est un jeu de combat, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de personnages, du coup, quand il est à prix fort, tu vois, ce n'est pas forcément un jeu que je me dis que je recommande, mais si vous êtes fan de la série, à 49€, je pense que ça peut le faire. Rumble Fighter Z, à 17,24€, je vous recommande très fortement, 85% de réduction, 115€ d'origine, 17,24€, pour 17,24€, vous avez... Il y a une autre édition à côté ? Ouais, non, mais la Fighter Z édition, vous voyez directement ça, vous avez quelques euros de plus. Je vais quand même regarder, ah, c'est 8 personnages ! Ah, mais vous voyez celle-là, à 14,99€ en fait. Pour 14,99€, vous avez les 8 personnages, à savoir... Android 21 débloqués, Android 17, enfin, bref, vous avez 8 personnages, et vous avez aussi 8 personnages dans la Ultimate Edition. C'est juste qu'il y a des trucs en puce, mais ils ne servent pas à grand-chose. Vous avez Kakarot aussi, rapidement, pour 40€, vous avez l'Ultimate Edition, et c'est un RPG, dans les diverses de Dragon Ball Z. Forgotten Hand, un gros coup de cœur pour ma part, parce que c'est un jeu qui ressemble à un anime, mais littéralement. Quand tu joues avec, on dirait un dessin animé. C'est un jeu d'aventure, où tu dois résoudre des énigmes, mais magnifique. Moi, je l'ai sur Switch, j'ai joué sur Switch, pour 8€, je recommande Jump Force. Si vous cherchez un petit jeu de combat, au prix où il est à 7€, tu vois, si tu aimes bien les univers de One Piece et tout, je vous recommande. Pour 7€, franchement, il fait le tas, il fait le café. Vous ne recommandez pas forcément la Ultimate Edition, là, de base, elle suffit. Vous avez Megaman, 11 à 15€, pour ceux qui aiment Megaman, n'est-ce pas ? Vous avez, pour 17,49€, c'est très intéressant, ça, en fait, quand vous achetez ça, vous avez tous les Naruto Shippuden, en fait. Vous avez le Ultimate Ninja Storm, vous avez, enfin, vous avez le... Vous avez le Ultimate Ninja Storm, le Ultimate Ninja Storm 2, le Ultimate Ninja Storm 3, le Footbourse, et le Ninja... Le Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto, voilà. Donc, vous avez vraiment la totale. Euh... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Après, vous êtes saoulé avec un biker maïcha, vous vous réveillez avec un fantôme dans votre lit. Sa queue spectra est enchaînée à votre jambe. 4,19€ ? Euh... Il va falloir me convaincre mieux que ça, monsieur. Vous avez aussi le One Piece World Seeker. J'en montre beaucoup de bien de ce jeu. Je n'y ai jamais joué. Je me demande si je ne vais pas l'acheter. Mais, euh... Voilà. Ça a l'air beau, hein. Ah ouais, ça a l'air beau. C'est quoi les commentaires ? Bien, mais cher. 70€. Pour un jeu, finissable. À 100%, même pas 24h, ça fait cher. Mais là, les gars, on l'a à 10,49. Donc, euh... Moi, je pense que... Tu peux te lancer, tu vois. Pour 15€, tu as l'édition de luxe pour rajouter un peu avec l'épisode pass. One Punch Man, il est dégueulasse comme jeu. Franchement, il est nul à chier. Je ne vous le recommande pas. Je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que vraiment, je n'aime pas. Valkaya 4, c'est un espèce de... C'est un peu comme Eudence Wars. Donc, évidemment, je le recommande. Il est excellent. Il est excellent. Il est vraiment long comme jeu. J'aime bien l'histoire. Graphiquement, il est vraiment sympa. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Si vous aimez les jeux de stratégie, go, go, go. Et East Origin, c'est un petit action RPG japonais. Bon, c'est quand même pour les puristes. Parce que graphiquement, ça ressemble à ça. C'est un peu l'époque PlayStation 1. Mais voilà. Je vous rajoute un petit bonus. Un petit bonus. Vous avez dans les Life Gold, vous avez des réductions sur les jeux. Et je vous recommande... Et je vous recommande... Tac, 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 tac... Voilà. Sonic Mania. Il a 9,99. Si vous avez le Gold ou le Ultimate. Le Xbox Game Pass Ultimate. 9,99, je pense qu'il vaut le coup. Et que c'est dur de passer à côté. Et voilà. Vous pouvez aussi prendre le Capcom vs Capcom Ultimate. Marvel vs Capcom Ultimate. Si c'est votre tasse de thé. Moi, j'aime bien, par exemple. Et j'ai bien aimé le jeu. Après, je ne l'ai pas payé full prix. Mais quand tu ne payes pas full prix, c'est cool. Aussi, si vous aimez bien les jeux un peu rétro. Vous avez tous les jeux de Sega classiques. Il y a pratiquement tous les jeux de Sega classiques pour 10 euros. Et moi, je l'ai sur Nintendo Switch. Et c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi Sonic Force. Si Sonic vous manque vraiment. Voilà, il est à 20 euros. Ça se finit dans 3 jours. Mais là, le Mega Drive classique. Vous avez presque tous les jeux... Enfin, les jeux emblématiques de la Mega Drive. Vous avez Gunneros. Je crois que c'est Gunneros. Son nom, Street of Rage, Phantasy Star, Sonic, Rising Star, je crois. Il s'appelle Golden Axe, Sonic, Alex Kids, Shinobi 3. Bref, il y a de quoi faire. Du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes emplettes. Et je vous dis à ciao et à zotaku. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si vous kiffez. Et voilà, je vous laisse jouer à vos jeux privés. Ciao, bye, bye.